Bonjour tout le monde, et bien gloire à Dieu, pour les connaissances qui me montrent, qui me donnent des choses comme ça, que Dieu vous bénisse. Ok? Donc je vais parler de l'opposition. Souvent on s'oppose, on s'oppose à quelque chose qu'on n'a jamais vu ni expérimenté. Ce qui n'a jamais existé. Souvent on s'oppose en tant qu'être humain. Bien, ça fait partie de la vie, on peut s'opposer, mais que cela ne t'arrête pas, quoi. Par exemple, moi, lorsque je commence à dire que ton père et ta mère ne sont pas des sorciers ou sorcières, ta mère n'est pas une sorcière, ton père n'est pas un sorcier. Ils sont créés à l'image de Dieu, parce que Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu ne nous a pas créés en étant des sorciers, non. Donc, souvent, lorsque je parle comme ça, il y a des opposants, bien sûr, ils viennent, ils disent, « Toi, tu défends maintenant les sorciers, si tu défends les sorciers, c'est que tu es une sorcière. » Ah oui, c'est drôle. « Tu défends les sorciers, si tu défends les sorciers, tu es une sorcière. » Et c'est comme ça, parce que, pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Ils n'ont jamais vu, regardé sur les réseaux. Ce qu'ils entendent, c'est, « J'ai mangé, j'ai tué, je suis sorcière. » Des choses, c'est ça. C'est ça qui est, vraiment, c'est ça qui règne. C'est ce qu'ils entendent. Ils ont entendu ça chez les féticheurs. Le jugement, la condamnation, c'est des choses comme ça. Donc, ils n'ont jamais vu ou entendu ce que moi, je les apporte. Effectivement, ils vont s'opposer à ce que... Mais cela ne va pas, parce que lorsque tu commences à parler, tu commences à faire quelque chose, il y a des oppositions, il y a des opposants. On voit souvent, dans des pays, aujourd'hui, je ne voulais pas parler de pays, mais ça fait partie du message, c'est pour ça que je vais parler. On voit des oppositions, des opposants qui disent, « Cette personne n'est pas née ici, il ne va jamais être président ici. » On voit ça, ok? Donc, chaque chose, il y a des oppositions. Ou si quelqu'un veut changer quelque chose dans le pays, il y a toujours des opposants. Lorsque j'étais dans une église, ok? Et puis, lorsque je suis venue ici, ça nous prenait au moins 30 minutes pour aller dans la voiture, 30 minutes pour aller dans l'autre église. Donc, c'était trop pour mon mari avec la neige et tout ça. Donc, on a décidé de trouver une église ici. On était tellement habitués à notre église, ok? Donc, moi, je ne voulais pas quitter, mais il faudrait trouver une église. On a trouvé une église ici. Et j'ai commencé à m'habituer à l'église, ok? Et après, mon fils a vu l'invitation à une carte. Et on nous a invité pour une nouvelle église. Donc, on est allé là-bas. On est allé seulement. Je suis partie seulement pour connaître, visiter et tout. Et on est partie une deuxième fois. Lorsque, pour la première fois qu'on est allé, je vous parle de l'opposition, ok? Je regarde, je regarde, je dis, « Mais où est le pasteur? » « Où est le pasteur? » Et on nous montre l'écran à la télé. La télé, en tout cas, on nous montre le pasteur qui parle à la télé. Le pasteur n'était pas là. Donc, je me suis dit, « Ben, s'il faut venir ici pour voir le pasteur, ben, sur l'écran, à la télé, il vaut mieux rester à la maison. » C'est ça. Vous voyez, c'est l'opposition qui est là. Je me suis, en fait, opposée, quoi. Je dis, « Ben, s'il faut venir... » Et puis, c'est beaucoup de personnes qui parlent comme ça pour la première fois qu'ils vont. Ils disent, « Ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Je ne suis pas là pour condamner les gens qui sont opposants. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu qui est en train de se passer, quoi. » Et voilà, je dis, « Ben, on est allé deuxième fois. C'était la même chose. Et la musique, je dis, « Ben, la musique, c'est trop. » Donc, ce sont des choses négatives. Je me suis concentrée aux choses négatives au lieu de me concentrer aux choses positives, OK. Je dis, « Mais la musique, c'est trop. » Et le pasteur, il n'est pas là. C'est quelle histoire, ça. Et après, on allait deux fois, trois fois, quatrième fois, cinquième fois. J'ai commencé à dire à mon mari, « Ben, c'est quand on va retourner dans notre église. » J'ai dit aux enfants, « Ben, la semaine prochaine, on repart dans notre église, OK. » Et les enfants m'ont dit, « Non, nous, on ne va pas là-bas. On veut rester ici. On l'aime bien ici. » J'ai dit, « OK. » J'ai demandé à mon mari. J'ai dit à mon mari, « C'est quand on va repartir ? » Et mon mari dit, « Ici, il est bien. » Donc, je me suis dit, « Donc, c'est moi, j'ai un problème, quoi. » OK. Là, j'ai reconnu mon problème. OK. J'ai dit, « Ben, c'est moi, je n'ai rien compris. » Et j'ai commencé à, au lieu de juger, condamner, ou voir les choses négatives. J'ai commencé à me concentrer au message, au fait. Et j'ai vu, je me suis dit, « Ouais, il prêche bien, hein. » « Wow, il prêche bien. » Donc, c'est là qu'on est resté là-bas, OK. Donc, c'est ça, quoi. Souvent, les gens vont s'opposer. Et c'est ça. Voyons, dans l'université, souvent, le professeur, il n'est pas là. Les étudiants l'écoutent souvent à travers l'ordinateur. Ils se parlent à travers l'écran. Il n'est pas là. Nous, notre pasteur, il est aux États-Unis. Les étudiants, pour former les étudiants des choses, le pasteur, il n'est pas sur place. Je dis le pasteur, excusez-moi. Le professeur à l'université, excusez-moi. Le professeur n'est pas en place. Donc, il aura toujours les opposants. Les gens vont s'opposer à ce que tu es en train de faire. C'est à toi de résister. Après, ils vont t'applaudir. Après, ils vont te respecter. Après, ils vont apprécier. En tout cas, c'est un peu ça. Après, ils vont apprécier. Ils vont t'applaudir. Ceux-mêmes qui t'ont jugé, qui t'ont condamné, n'en abandonnent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués à un tel changement où c'est ça, quoi. C'est comme ils n'ont jamais expérimenté ce que tu es en train de faire. C'est la première fois. Donc, souvent, lorsque les gens m'insultent, ils parlent mal, je ne les écoute pas et je continue à leur parler. Et c'est ça, au fait. C'est ça, au fait. Il faut vraiment, il faut savoir dans cette ville, les gens vont s'opposer. Les gens vont s'opposer à ce que tu vas dire ou à ce que tu es en train de leur montrer. Ils vont, il y aura des opposants et c'est à toi de ne pas te concentrer en train de regarder ce qu'ils disent ou écouter ce que toi tu avances. Et c'est comme ça que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, mes expériences que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada